On décortique deux nouveautés pour le robinet d'eau bouillante Cooker. Bonjour à tous, Thomas de chez Défitec, bienvenue dans une nouvelle partie du magasin. Il y a déjà quelques vidéos qui ont été tournées. Je vais vous présenter une, deux nouveautés. La première, vous le connaissez certainement, c'est le robinet flex de chez Cooker, nouvelle couleur Gunmetal. Fin de la première nouveauté. La grosse nouveauté, elle est en dessous car celui-ci est un robinet d'eau chaude, d'eau froide, d'eau bouillante et d'eau filtrée non réfrigérée. On voit ça en bas. Allez, on va aller voir la technique. Je vous enlève les portes comme ça, on voit ça ensemble. C'est parti. Hop là. Je vous présente le chauffe-eau Cooker. Alors, c'est très important. Beaucoup de gens, pour le moment, nous demandent un peu un Cooker. Oui, mais pour un Cooker, je voudrais avoir que l'eau pétillante. Non. Ou que l'eau froide ou que l'eau filtrée. Un Cooker, d'abord, c'est un robinet d'eau bouillante. Nous avons ici installé le Combi Plus. Le Combi Plus, c'est quoi ? C'est une eau chaude illimitée, c'est une eau bouillante limitée et c'est également de l'eau de ville. OK ? Le Combi sans le plus, donc le Combi, c'est à ce moment-là de l'eau chaude limitée et de l'eau bouillante limitée. Et vous avez le Pro qui ne fait que eau bouillante. Donc ça, c'est le modèle le plus complet. On en a même deux dans le magasin des comme ça. La vraie nouveauté, c'est ceci. C'est le Cold Water Filter. OK ? Cold Water Filter. Donc, je vous explique. Dans la précédente vidéo qu'on avait tournée avec Nathalie, ici, vous aviez en fait le Combi Plus et vous aviez le Cube qui faisait eau plate réfrigérée et eau pétillante réfrigérée. OK ? Donc, c'est un petit frigo, le Cube. Donc, vous aviez le Combi Cooker, Combi Plus Cooker et vous aviez le Cube qui était un accessoire supplémentaire qui coûtait un peu beaucoup d'argent. Et en fait, il y a eu une personne, des gens qui se sont dit, mais moi, je ne bois pas d'eau réfrigérée. Je ne bois pas d'eau froide, en tout cas. Et je ne bois pas d'eau pétillante non plus. Voici une partie de la solution. Voici le filtre eau de ville filtrée. Le filtre à eau de ville filtrée, mais non réfrigérée. Alors, vous allez me dire, c'est débile. Pourquoi ils l'ont appelé Cold Water Filter ? C'est juste pour ça qu'on fait la vidéo. C'est pour dire aux gens, ce n'est pas de l'eau froide, c'est de l'eau tempérée, de l'eau de ville tempérée. Mais elle est filtrée. Elle est filtrée par quoi ? Tout d'abord, elle est filtrée pour le charbon actif. Donc, c'est vraiment, vous avez des filtres à charbon actif et vous avez des holofibres, donc des fibres creuses qui vont filtrer les chlores, les pesticides, etc., qui peuvent se trouver dans l'eau. Voilà, c'est tout pour le moment ce que ça filtre, mais c'est déjà pas mal. Le système coûte 300 euros pour le moment. On est en 2023. Le prix, je vous le donne maintenant. Et les recharges, c'est environ une soixantaine d'euros pour les recharges. Ça vous permet d'avoir, en plus de l'eau filtrée dans votre robinet, OK, elle n'est pas pétillante, OK, elle n'est pas réfrigérée, mais vous avez de l'eau plate à température ambiante. Ce qui fait que si vous buvez de l'eau plate à température ambiante, vous n'êtes pas obligé d'acheter vos bouteilles. Vous pouvez directement vous fournir au robinet. Mais ça, pour moi, je trouve que c'est une évolution extrêmement sympa de la part de Cooker, qui n'a pas obligé, en tout cas, qui a offert la possibilité aux gens de se dire, tiens, je veux uniquement l'eau bouillante, je veux uniquement l'eau bouillante avec l'eau chaude, je veux l'eau bouillante avec l'eau chaude, mais également de l'eau filtrée. Voilà, ils offrent plusieurs possibilités. C'est un peu moins cher et jusqu'à présent, on la place ici dans cette pièce et c'est pas mal rentabilisé du tout. Deuxième petite chose pour celles et ceux qui trouvent que parfois, ça fait un petit peu de bruit le Cooker. Bon, c'est un chauffe-eau avec de l'eau bouillante, mais franchement, ça va, vous allez voir. On va le mettre en route et je vais amener sur mon micro pour que vous entendiez le bruit réel que fait un Cooker. Voyez un peu l'encombrement, c'est un meuble de 90 cm, donc c'est correct. Voilà, c'est un bruit relativement normal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé et complété un peu dans la connaissance des robinets d'eau bouillante. Je vous le représente, Cold Water Filter. C'est de l'eau de ville tempérée filtrée. Alors, elle n'a peut-être pas tous les filtres que vous souhaitez. Demandez-nous, ça, on vous répondra et on vous expliquera tout ça en magasin. Mais enfin, voilà, nouvelle couleur, nouvelle fonction, ça évolue dans le bon sens du terme. C'est vrai qu'ils sont assez forts, il faut le reconnaître, et ils sont en train également de changer un peu notre façon de consommer l'eau et de faire nos courses. Donc voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, Facebook, Instagram, Pinterest, ça fonctionne très bien. Je vous en remercie et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501